Réduire le défrichement de la forêt, limiter l'utilisation des intrants chimiques dans la culture du cacao en faveur d'une culture bio, tel est l'objectif de Inades Formation à travers le projet Biofabrique. Ce projet, réalisé en collaboration avec des partenaires tels qu'agronomes et vétérinaires sans frontières et étiquables, a pour ambition de valoriser le cacao de Côte d'Ivoire en s'appuyant sur l'expérience latino-américaine du cacao bio. Les producteurs ont l'opportunité de produire eux-mêmes leurs propres bio-intrants pour pouvoir protéger leurs différents parcelles contre les différents ravageurs, les maladies et aussi améliorer la fertilité de leur sol. Ce projet pilote nous a permis de mener une recherche autour de l'efficacité de ces intrants, de ces bio-intrants et aujourd'hui nous pouvons confirmer que ces bio-intrants ont permis de pouvoir améliorer le rendement des producteurs de cacao et aussi réduire leur coût de production. Le système ouvre le processus, c'est de nourrir la plante pour qu'elle puisse se défendre. Et quand on nourrit la plante, on révitalise le sol, on donne la nourriture à la plante pour qu'elle donne accès aux fruits. Donc, ce système-là permet d'améliorer les rendements, d'améliorer la qualité du sol, d'améliorer, comme le coordinateur vous a dit, la qualité des fèves. Les premiers résultats de cette pratique sont déjà visibles chez certains planteurs de cacao, comme c'est le cas pour Marcelin Aka. J'ai au moins deux hectares, presque deux hectares et demi, avec les médicaments qui provoquent le traitement aussi. Ça me rapporte aussi beaucoup, je gagne au moins trois tonnes de têtes. Avec ça, je remercie Dieu que ça m'a aidé aussi, j'ai pris ça aussi pour construire ma maison, j'ai fait une villa, tout ça là. Cette année, je suis en train d'attendre, j'ai fait le traitement de la manière que j'ai vu, j'ai vu que le cacao a bien donné même. Avec ça aussi, je pourrais terminer ma villa que je suis en train de faire. En Côte d'Ivoire, le village de Mbrembo est réputé pour la production du cacao bio depuis qu'il a été lancé sur son sol il y a 11 ans. Sa production est achetée par la société française Etikable pour fabriquer le chocolat Grand Cru Mbrembo, vendu dans les grandes surfaces en France. Sous-titrage ST' 501